Musique Hey bien, salut tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de notre career manager avec Leicester au programme Il y a pas mal de beaux matchs, notamment un match face à Arsenal, ensuite on va jouer Brighton et Everton Donc on finit ce mois de novembre, on commence à être vraiment dans le vif du sujet avec Leicester On a 19 points pour l'instant en 11 matchs, donc on est 6ème Égalité avec Wolverhampton, on le sait qu'on va devoir gagner si on veut recoller aux équipes de tête On va directement y aller pour ce match face à Arsenal On va remettre un 4-3-3 offensif qui nous porte plutôt chance depuis quelques matchs Donc on va faire ça de suite Le 4-3-3 offensif Soyuncu, Demiral les gars Demiral, pour l'instant il est pas si bon Il est pas si bon, j'ai inversé les joueurs dans l'axe On y va comme ça, oui, on y va comme ça, Jata qui revenait bien, etc, etc Je vais même mettre Ayer à la place de Demiral, hop, et on y va comme ça Pour ce match face à Arsenal, Arsenal qui est très très mal classé Donc on va espérer leur faire mal en prenant le maximum de points en cas de victoire On serait évidemment sur une voie royale Après voilà, on sait qu'Arsenal c'est jamais simple à jouer, donc on va voir ça Nouvelle rencontre de championnat ici dans notre stade face à Arsenal On a l'avantage évidemment de recevoir On va directement aller voir leur composition d'équipe Avec une équipe que l'on connait très bien Ils ont acheté Vasquez, sinon il n'y a pas de nouveauté Donc ils ont peut-être effectué quelques ventes Parce qu'on n'a pas vu la casette titulaire Donc ça pourrait pourquoi pas jouer en notre faveur Allez Ricardo Pereira pour Soyunsou Évidemment les gars, on se retrouve pour les meilleurs secondes du match Un bon ballon de Tierney, mais il y a Pereira là qui est vigilant Mais Saka il a réussi à passer, Saka Oh c'est vraiment un monstre, Saka Rapide et très physique Chilwell Et pour l'instant, un quart d'heure, on n'a pas trop d'occasion Allez Soyunsou Soyunsou qui accélère Soyunsou Oh la paire de balle de Soyunsou La récupération avec Madison, bon travail là Qui l'a aimé pour Madison La frappe de Madison et ça passe à côté Décache de Martinez, 24 minutes de jeu Pour l'instant, ils n'ont pas été dangereux à l'arsenal Bon là depuis quelques matchs, on le voit un petit peu moins Barnes Bon est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Madison la frappe et c'est le but Quel but de Madison Ah c'est en dehors de la surface de réparation là il me semble Ça a bien combiné Regardez là, on faisait tourner NGD qui fait la passe Tita Lona des frappes instantanées Qui m'a trouvé Martinez Et ça fait un but à zéro pour Leicester Et là évidemment Evidemment qu'on est Qu'on est très bien là Il faut bien être vigilant Heureusement qu'il ne l'a pas passé Heureusement qu'il ne la passe pas Obama Young Parce que là il fait tout ce qu'il faut Après il vient buter sur Schmeichel Alors qu'il aurait fait la passe, il aurait fait but Heureusement pour nous Et bien la récupération là de NGD Regardez il y a le chien sur le panneau publicitaire Ça va perturber Oula Oula NGD là Il attendait quelque chose de compliqué Madison la frappe de Madison Et ça va être repoussé par Martinez Et Madison Suyuncu, la tête de Suyuncu La barre transversale Et Arsenev qui a de la réussite quand même là du coup Parce qu'à 2-0 Ça ne va plus été pareil Allez, Kripandjata Qui va donner pour NGD NGD c'est solide NGD La bonne passe en plus pour Jamie Vardy Jamie Vardy La faute non sur Jamie Vardy Non L'arbitre ne siffle rien Là je pense que ça méritait au moins un carton en plus En plus de la faute bien évidemment Mais l'arbitre en a décidé autrement Il y a aussi une belle pointe de vitesse La Pereira Le centre de Ricardo Pereira Et ça va être Père de balle La Madison qui a effectué un mauvais contrôle Et c'est la mi-temps Un but à 0 pour l'Eister face à Arsenal Pour l'instant On est plutôt pas mal On domine 61% de possession 6 tirs, 3 cadrés 1 seulement pour Arsenal Et on va continuer comme ça dans cette deuxième période Mais en tout cas On n'est pas inquiété par cette équipe d'Arsenal Qui est en très grande difficulté Je vous le rappelle en championnat Il doit être vers la 14ème place Donc C'est dur C'est le début de saison Enfin le début de saison qui commence à durer Parce qu'on est déjà 11 match 11 match Voilà C'est un tiers de la saison Un petit tiers Donc il va falloir faire attention pour eux Allez Madison Pour NGD NGD il est rapide Il a tout Pour un milieu de défensif Clairement Bien joué Madison NGD Pour Jamie Vardy La balle piquée de Jamie Vardy C'est le but Quel but de Jamie Vardy Qui est notre meilleur buteur Logiquement Mais Quel but de la part De Jamie Vardy Regardez moi ça Là NGD qui la met parfaitement dans la course Et La balle piquée Touchée par le gardien Mais il n'arrive pas malheureusement A la dévier Et ça fait 2 buts à 0 dans ce match Et c'est mérité Au vu de la physionomie du match Au purée des occasions Il a trouvé la faille Aubameyang Le centre Et ça va être un nouveau corner pour Arsenal Nouveau corner On va faire un changement D'ailleurs on va faire rentrer Jack Grealish A la place de Barnes Hop On va faire rentrer Non pas Liss Menji A la place de De Tjellmans On va faire rentrer Est-ce qu'on ne peut pas rentrer Sinistera On va faire rentrer Sinistera A la place de Jata les gars Trois changements A 76ème minute Allez Chilwell Qui la met Franck a essayé de la récupérer Faire attention à cette frappe Et c'est le but C'est le but Réduction du score Des Gunners Par le biais de Mesut Ozil Sur ce ballon Mal repoussé Après ce corner Donc faire attention On a notre cher Nampalismendi qui est rentré Donc je ne me fais pas de soucis Au milieu de terrain Ça va être très costaud Allez Ndidi Au Vardy Pas de folle sur Vardy Encore une fois Il joue vraiment physique Là Il n'y a rien à dire sur ça Ndidi il n'a pas son retrait Nampalismendi Oh c'est bien fait La part Nampalismendi Encore une fois Madison le centre instantané Oh là là Quel but Quel but Et c'est le doublé Là pour Jemmy Vardy Juste après ce but d'Arsenal Ah mais là Le but est sublime Parce que Faut voir Ce centre de Madison Il le fait un petit peu à l'aveugle Et il la met parfaitement Regardez La passe de Jemmy Vardy Elle est plutôt bonne Regardez là Il centre à l'aveuglette Et après Jemmy Vardy Il n'a plus qu'à ajuster le gardien Ça fait 3 buts Pour Leicester Avec un double note Cher Jemmy Vardy Qui doit être dans les meilleurs buteurs du championnat Je pense Et encore une fois Ça fera un très bon travail De Nampalismendi Avec son petit râteau Qui arrive à éliminer Le joueur d'Arsenal Saka là Qui peut accélérer Sinister Qui va faire le pressing Sinister Qui a très peu joué Quand même là Depuis Son arrivée à Leicester Et c'est la fin De ce match 3 buts à 1 Pour Leicester Face à Arsenal Un match Dominé De bout en boum On va regarder Au niveau des stats On a dominé Jemmy Vardy 9,5 Et rien à dire Il nous fait encore un match Incroyable là Vous voyez les gars Que j'ai bien fait de le garder En tout cas En tout cas Et du coup les gars Le concurrent Le concurrent J'ai envie de dire Parce qu'on est égalité De points On va falloir faire attention Quand on va jouer Face à eux Et Justin Qui est Justin Justin Qui évolue aussi Là on va jouer Brighton Brighton ils sont où Brighton Brighton ils sont Ils sont 18ème Et Arsenal Ouais 14ème Ce que je disais Brighton ils sont vraiment Pas bien Et qu'est-ce que ça le passe On avait perdu Face à eux Et ils sont Ils sont 8ème Ils font quand même Une belle saison Est-ce qu'on va faire tourner Un petit peu là On a le temps On va dans notre prochain match À Saverton Donc on va y aller comme ça Écoutez On va y aller comme ça On va y aller en Ah non mais le noir C'est peut-être pas la meilleure C'est peut-être pas la meilleure des options On va y aller comme ça On va y aller en rose Voilà Faut que je passe Faut que je chasse la compo En 4-3-3 directement Parce qu'à chaque fois Sinon on va galérer On part donc avec cette équipe là Juste Grealish Qui est côté gauche Sinon il n'y a pas de changement Par rapport à l'équipe Qu'on a alignée Face à Arsenal On va essayer de faire Notre maximum Face à Brighton Évidemment une victoire Ça serait le parfait Dans notre course à l'Europe Parce que c'est ce qu'on cherche Tout simplement L'Europe À travers cette saison Avec des champions Ça va être compliqué À atteindre Parce que quand on voit Les équipes qu'il y a Dans ce championnat C'est jamais simple Mais l'Europaic Je pense que ça peut être Évidemment Largement atteignable Dans ce stade de Brighton Qui est assez spécial L'architecture Plutôt futuriste J'aime bien On va donc aller voir Les compositions d'équipes Il n'est pas plein Dans leur stade de Brighton J'aime bien regarder ça C'est toujours le petit détail Que j'aime bien Avec Trossard Grob Stephens Skyal Une équipe Plutôt sympa Après On sait qu'il y a beaucoup mieux On va directement Se retrouver pour les meilleures actions Du match En espérant Une victoire De notre part Avec seulement 9 buts En 12 rencontres Et là Grosse frappe J'ai pas vu qui s'aider Parce que je lisais la statistique Mais en tout cas 9 minutes Qu'on touche pas le ballon C'est bien fait Cette déviation de la poitrine C'est juste très bien Brighton Pour l'instant Faire attention Evidemment A la fois de la surface de réparation Et ça va être le compte Amorcé par Uri Chelmans D'extérieur C'est très bien fait NGD Qui va bien la donner Pour Ricardo Pereira Première fois que Leicester Touche le ballon de ce match Allez Ricardo Pereira Qui va pouvoir ajuster Un bon centre Jimmy Vardy la tête Et c'est le but A la 13ème minute Pour Leicester Sur le premier ballon Que les attaquants ont dû toucher Ah oui on était dominé là Et sur le contre Assassin On vient inscrire ce but La belle course de Ricardo Pereira Là qui vient Ajuster un bon centre La tête évidemment Qui vient tromper Le portier de Brighton Et ça fait Un but à zéro De la 14ème minute de jeu Contre le cours du jeu On peut le dire Mais c'est Très très bien joué De la part de Leicester C'est bien fait là Pour Chilwell Chilwell La passe de Chilwell La frappe Et c'est le but Le deuxième but Signé Yuri Chilmans Face à Brighton Au terme D'une très belle action collective Et on vient Trouver Le but Regardez Chilwell Là la belle passe Il attend bien Et Chilwell Ce qui n'a plus qu'à Robulser ce ballon Dans le défilé En force Et c'est son premier but De la saison Pour Alex Monégasque Et ça c'est Vraiment une bonne nouvelle On n'a pas réussi A combiner Et ça va être Peut-être un contre-amorcé Par Leicester On est en la récupération Et ça va être Une faute là Et on va S'approcher de la mi-temps Sur un score De deux buts à zéro Largement favorable Pour Leicester Et pour l'instant On est en train de faire Un très bel épisode Bon deux buts Le premier contre le cours du jeu Le deuxième voilà Mériter parce qu'on On faisait tout simplement Un bon match Et l'homme du match C'est Ben Chilwell Pour l'instant avec 8,7 Il est en train de nous faire Un très très beau match Demi Vardy Qu'à moins alors qu'il a marqué Pour vous dire quand même Il va directement y aller Pour cette seconde période Face À Brighton Allez Pereira Sur ce côté droit Enrich Qui essaye de le poursuivre Pereira Ouais c'est bien fait Pereira Pereira C'est bien fait NGG Pour Uri Chiellemans Uri Chiellemans La frappe de Uri Chiellemans Et ça va passer largement au dessus Et Jata il a accéléré Jata Le centre de Jata Et ça va être repoussé Et ça va être Un corner pour Leicester Tiré par Madison bien évidemment La tête de Hake Et la réflexe De style Allez Madison Qui va encore une fois tirer Ça va être Ouh là c'est bien fait Là La part de Hake Le gardien qui est sorti Et ça va être un nouveau corner Là Madison Qui a frappé fort Sur la tête du défenseur Allez Madison Pour ce nouveau Ça va être dégagé par le gardien Oh Jata Qu'est-ce qu'il nous fait là Et on va faire rentrer Barnes A la place de Grish Qui est pas fou Clairement dans ce match Je m'attendais à mieux Et on va faire rentrer NGG Euh On va faire rentrer Mange à la place De Chiellemans Il y avait bien faute On va le faire rentrer Mange Lowe Pour Pereira Pereira Ah c'est mal fait La part de Pereira Le temps réglementaire Est terminé Il y aura 3 minutes C'est bien donné Allez c'est bien donné Pour Jata Jamie Vardy Et ça va être la fin de ce match Plus qu'une minute Plus qu'une minute Fin de match Un petit peu ennuyante Là quand même Entre ces deux formations Il se passe pas grand chose Et voilà C'est la fin du match Et c'est une victoire De but à zéro Pour l'Eister Face à Brighton Brighton Qui N'a pas été décevant Ils ont joué leur jeu Voilà Ils avaient l'occasion Dès le début du match De marquer Après C'est vrai que c'était Un petit peu faible Pour nous tenir tête On a pas non plus fait Un grand match Malgré qu'on marque deux buts On aurait pu faire Je pense un petit peu mieux Mais bon On va pas s'en perdre On prend les 3 points C'est le plus important Liverpool qui gagne J'ai pas vu le reste Je voulais regarder Les équipes Qui nous intéressaient Avant ce match On gagne toujours On se prépare toujours au pire On retourne vers Notre prochain match Stephens C'est un bon joueur Et c'est bon Ok c'est bon Ça marche Mais du coup Les gars au niveau du classement Ouais mais les Wolves Ils sont très très forts Parce que Ils ont Ils sont encore un vaincu Wolverhampton Ils sont encore un vaincu Avec Zéro défaite Comme Manchester City Nous de notre côté On a eu plus 8 de différence de but On commence un petit peu A remonter Avec 22 buts En 13 matchs On est pas non plus Une grosse attaque Au niveau de la défense Voilà 14 buts encaissés On est une des pires défenses Dans les premiers Donc voilà On va devoir un petit peu Travailler sur cet aspect là Au niveau du classement des buteurs Le meilleur buteur Les gars c'est Mané Avec 14 buts en 13 matchs Beaucoup trop fort Et nous on a le troisième Meilleur buteur Égalité avec Kun Aguero 11 buts en 13 matchs C'est vraiment très fort Sinon on a qui ? On a Madison Qui est 15ème Au niveau des passes décisives Ok on a Vardy Madison aussi Qui sont là Sinon on a On a qui sinon ? NGD Jata Et on a personne d'autre après Et après on a personne d'autre Bon les gars Ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve Pour le prochain match Et on va voir un petit peu Comment ça va se dérouler Dernier match Donc les gars de la vidéo Face à Everton On va directement voir Où ils sont classés Match qui peut être décisif Everton ils sont Ils sont 9ème Voilà juste derrière Crystal Palace Ils sont pas si lents que nous Ils sont à 10 points Mais on sait que ça peut être Très évident première ligue Donc on va évidemment Faire le maximum Pour le remporter On est sur 2 victoires Dans cet épisode Donc ça C'est évidemment Le point positif La compo les gars Faut vraiment que je la change Je le dis à chaque match Mais je le fais pas Mais il va vraiment falloir Que je le fasse Le 4-3-3 toujours Et on va y aller comme ça Avec Ake Voilà Parce que j'ai pas envie De mettre des mirals Qui était pas très très fort Mais bon Je mets ceux d'une sous Les pépites Ceux d'une sous C'est très très fort Les gars Vraiment Est-ce qu'on mettrait pas Est-ce qu'on peut pas Des changements Un petit peu quand même Non on va y aller comme ça On va y aller comme ça Les gars C'est un épisode On fait pas trop tourner Mais bon C'est pas grave On reste Comme ça La rencontre au King Perth Stadium Stade de Leicester Face A Everton Everton Qui est quand même Une très belle équipe On va essayer évidemment De faire le maximum Et de remporter ce match Pour l'instant On est sur deux succès consécutifs Donc pourquoi pas En avoir un troisième Evidemment Se rapprocher au maximum Des places européennes On a une pin Chez l'Ouil Il va avoir du mal A la rattraper Un petit peu tout seul Là sur ce côté Il y a du soutien Là Ouais faut faire attention Là Théo Walcott La passe C'est bien donné Pour Iwobi Enfin un petit peu trop long Et Jata Oh mais les gars Ils sont agressifs Les joueurs d'Everton On n'a pas le temps De voir venir Et c'est C'est compliqué Qui a joué là La frappe Oh là là Elle partait bien Cette frappe Heureusement que Il y avait des joueurs Sur la trajectoire Gomez Le centre est bon Et ça va être repoussé Par la défense On est en grande difficulté Là On est en grande difficulté Faire attention Théo Walcott Le centre est bon Et quelle parade De Schmeichel Quelle parade Là de notre portier A bout pour le temps Ouh là là Ce match Il n'est pas gagné D'avance Allez Walcott Qui va centrer C'est bien donné Pour le gate La récupération de Barnes Et la perte de balle De suite Voilà Il va falloir temporiser Dès qu'on va avoir la balle Parce qu'on prend chair Depuis quelques minutes C'est du bel au centre C'est mal fait De sa part Mais là Un très gros pressing Un story Ouh là là Qu'est-ce qu'il s'est passé là Là les gars J'ai eu peur Là j'ai eu très peur Je pense que ça s'est vu Ça s'est entendu Attention New return Ah oui c'est très bien fait Il va pas pouvoir Madison la récupérer Et ça va être une Une faute Donc très bon coup franc Là Très très bon coup franc Allez Madison La frappe de Jata Et ça va être repoussé Par le gardien Ah j'ai tenté à deux On sait que ça marche souvent Là frappe sans contrôle Et le portier Pickford Qui arrive à A être sur la trajectoire Allez Madison C'est plutôt bien tiré La tête peut-être Et ça va être Non les voix de Pickford On se dit Attention la frappe Oh la parade Encore une fois De Schmeichel Regardez Et là Ah oui on revoit Le système de validation Ah mais les gars C'est passé à rien C'est passé à rien Regardez le ballon Il avait déjà Un petit peu franchi la ligne Mais pas entièrement Heureusement pour nous Mais Ah oui là On n'est vraiment pas passé L'on du but Et Walcott Qui va pouvoir tirer Ça va être repoussé Directement par la défense Mal donné C'est la mi-temps 0-0 Entre Leicester et Everton Un match Riche en action Et en rebondissement Malgré ce score On va dire nul Mais Ouais Je pense que Le match nul Est mérité je pense Quoique Bah non Everton Il a eu quand même Beaucoup plus de grosses occasions Que nous L'homme du match pour l'instant C'est Théo Walcott Ah non c'est Sidibé pour l'instant Avec 7,3 Nous notre meilleur joueur C'est Aki avec 7,1 Pour vous montrer Qu'il n'y a pas un gros niveau De notre côté On a de bonnes performances En difficulté Notamment en défense Offensivement C'est compliqué Le milieu de terrain aussi C'est compliqué dans ce match C'est là où c'est compliqué C'est ce genre d'action Allez Davis 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 il y a Pereira Il y a Pereira Le centre est bon La tête Et c'est le but C'est le but pour Everton Ouais je disais Qu'il y avait Pereira Et que c'était bon Il a juste un centre Deuxième poteau Chilo Il est en retard Il vient pour remettre sa tête Et ça fait un but à zéro But de Théo Walcott À la 58ème minute de jeu Et ce qui Ce qui m'embête un petit peu C'est qu'on n'a pas eu d'occasion En fait Donc je ne peux pas dire Qu'on va pouvoir en marquer Etc On n'a pas eu d'occasion Donc Il va falloir faire Un très bon match Là Si l'on veut Espérer Au moins égaliser Parce que S'il continue à jouer comme ça Et qu'il ne se repose pas Ça risque d'être compliqué Jata Ouais c'est bien joué Là À deux Jata La petite balle Et c'est de l'égalisation C'est l'égalisation pour Leicester C'est un but de Crépin Jata Sur une passe décisive De Jamie Vardy Ça fait du bien La petite 1-2 Et Jata Qui Qui vient Mettre un petit plat du pire Raph du poteau Imparable Et ça fait donc Un partout dans ce match Voilà Je pense qu'Everston Pour avoir des regrets Parce que là Evidemment Un partout Ils pourraient espérer bien mieux Au vu de leur match Faire attention La hacke La sortie de Schmeichel Oh Quelle parade de Schmeichel Quelle parade Et ça fait toujours un partout Donc Entre ces deux formations Et Écoutez On va pas s'en plaindre De ce match nul quand même De d'un côté Au vu du match Qu'on a proposé Allez Barnes Barnes Qui repique plein axe Là Barnes On le sait C'est toujours dangereux Ce genre de ballon Crepin Diata Vardy la frappe Ça va être contré La récupération De son dessous Et peut-être que La dernière action Ce sera pour nous Allen Didi Qui a un carton Père de balle Allen Didi Malen Qui va pouvoir se projeter Faire attention Et en finale Elle sera peut-être Pour Everton Cette dernière action Avec Malen 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 Il n'est pas attaqué Malen Faire attention Deuxième poteau La balle en retrait La frappe Et c'est le but Le deuxième but Pour Everton Dans le temps additionnel Ouais ouais Sur ce contre On n'est pas allé sur Malen Il a eu le temps De la mettre en retrait La frappe Fort premier poteau Ou quoi que Premier poteau Peut-être pas tant que ça Mais En tout cas Ça fait Deux buts à un Sur un but de jeu bas main Et malheureusement On s'incline Dans ce match Face à Everton Malheureusement Bon ils ont dominé C'est pas immérité Du tout Au contraire Et Wolverhampton Ils ont gagné Trois Enfin ça Chez Field United Donc on On perd Trois points Sur Wolverhampton Et ça C'est le mauvais point C'est On va dire Le pire Malheureusement Pour vous C'est inacceptable Pas de chance Le meilleur à gagner On manquait de confiance C'est inadmissible Pas confiance Walcott C'est un très bon joueur Et ouais C'est dommage De perdre ce match On perd Trois points Et du coup Au niveau du classement Général Est-ce que Chelsea va gagner C'est la question Qu'on va se poser En cas de Ils ont perdu Chelsea Chelsea perd On a six points Donc deux Chelsea Donc ça c'est le Point positif Et on est un petit peu Loin de Wolverhampton Par contre Trois points Et après c'est vrai Que voilà On est à sept points De Tottenham Ou Manchester United Si on veut Aller les chercher Faudra les gagner Mais après voilà Il va y avoir un match Qui va arriver Entre United et Tottenham Et nous on va devoir Remporter nos matchs Pour revenir bien évidemment Bon en tout cas les gars Merci d'avoir suivi Cet épisode Avec les stars N'hésite pas A lâcher un petit pouce bleu Et à t'abonner A la chaîne YouTube Si l'épisode t'a plu C'était Kebam On se retrouve à la prochaine Peace